Dans ce cas, je demanderai à mon client de lâcher l'affaire. C'est la moindre des choses. Oh non, c'est à moi de le faire. Après tout, c'est vous qui m'accueillez chez vous. Et si on faisait une sorte de match amical ? On demande à nos clients d'abandonner le premier qui arrive à gagner. Avec plaisir. Vous voulez une réponse ? J'écoute vos conversations depuis que vous êtes collaborateurs et ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Alors soit on discute de mes méthodes, soit on va au moment où je vous sauve de vos propres démons. Alors si tu veux que je sois en mesure de tenir cette promesse, fais ce que je te dis, Alex. J'aime pas quand tu me menaces de ne pas tenir une promesse que tu m'as déjà faite. Moi non plus, crois-moi. Mais que tu le veuilles ou non, ce sera bénéfique pour nous deux. C'est qui cette Patty ? Pas qui, mais quoi ? Protocole d'appréciation des talents et indexation de leur efficacité. Je vous demande pardon. J'ai saisi 16 paramètres et critères quantifiables et Patty a produit un classement des 50 collaborateurs. En deuxième année à l'université, l'entreprise qui soutenait ma bourse a fait faillite. Alors j'ai dû choisir. Soit je me débrouillais seule, soit je rentrais sans rien. Depuis ce jour-là, tout ce que j'ai obtenu, je l'ai arraché à force de travail et d'efforts acharnés. Attendez, est-ce que Louis a vu ça ? Non. Pourquoi ? Le premier nom de la liste ne va pas lui plaire du tout. Je sais bien. Je vous conseille de lui en parler avant de passer à l'action. Je ne peux pas faire ça. Bien trouvé. Tu ne crois pas qu'elle pourrait le contrer avec une injonction ? Seulement si elle est déposée en recours exparte. Ce qu'elle ne peut pas faire est respectivement. Alex, c'est vraiment mal. Un coup de main pour le remplir ? Non, c'est gentil, je l'ai déjà fait. Je voulais juste m'assurer que ça pouvait marcher. Écoutez-moi, j'ai tout fait pour ne pas le renvoyer. Je l'ai emmené déjeuner et nous avons... Oh oui, super, un déje. J'espère que la tourte au poulet a été délicieuse. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. Vous savez quoi ? J'ai rempli votre demande initiale, évalué de manière objective tous nos collaborateurs et pas surcouver votre petit protégé. Je ne s'en fous de ma demande initiale. Je vous ai dit de bidouiller vos paramètres afin de garder un employé méritant. Pourquoi ? Vous avez fait une erreur ? Ça dépend de ce que vous appelez une erreur. Si je suis là, c'est parce qu'Harvey est venu me demander d'échanger nos bureaux et qu'il m'a dit que j'avais raison. Vous avez l'air très sûr de vous pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver. Vous croyez que Rachel ne m'a pas parlé de la merveilleuse Donna Paulsen ? Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit aussi pipelette. Tu rigoles, j'espère. Elle n'est pas là pour se faire des amis. Non, c'est vrai, mais écoute-moi. Sur le long terme, cette femme n'ira nulle part. Tu as Harvey et moi de ton côté. Si tu décroches le trio de tête, elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Elle ne pourra jamais te battre. Attends, si je comprends bien, je viens de me faire sonner les cloches par Harvey sous prétexte que je m'intéressais un peu trop près à un de ses clients et maintenant, tu viens me demander d'aller mettre mon nez dans le dossier d'un autre client ? Encore une fois, quel est mon intérêt d'aller débarquer sur son territoire ? Pas le tien, celui du cabinet. Il ne le voit peut-être pas maintenant, mais ça viendra. Bonjour. Vous êtes sans doute Donna ? Laissez-moi deviner. Samantha Wheeler. Comment avez-vous trouvé ? Grâce à plusieurs indices, notamment le fait que vous ayez monté une embuscade dans mon bureau. Ce n'est pas du tout une embuscade, juste une visite de courtoisie. Dans ce cas, je vais vous souhaiter la bienvenue et vous demander ce qui vous amène. J'aimerais bien vous dire oui, mais la nouvelle entreprise n'est pas prête. Nick, ce n'est pas tous les jours qu'une des plus grosses banques d'investissement frappe à la porte d'une boîte qui n'est pas encore née. J'avais cru comprendre que c'était fait l'autre fois. Moi oui, mais vous, on ne peut pas en dire autant. Navrez de vous contredire, mais faire échouer mon rendez-vous alors que tout se déroulait comme prévu n'est pas tout à fait ce que j'appelle partir du bon pied. Peut-être que si votre ancienne assistante ne m'avait pas coupé les livres Alors, écoutez-moi bien. Si on va sur ce parcours de golf, il y a deux conclusions possibles. Soit vous allez m'énerver parce que vous êtes un joueur scratch, soit vous allez m'énerver parce que vous êtes moins bon que moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a essayé de détourner mon rendez-vous avec une mallette pleine de cash. Je parie que ça ne vous a pas plu et là, elle vous a dit que c'est moi qui le lui avais accordé. Il va falloir décider ce qu'on fait à propos de cette femme. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais aller dire à Robert que s'il ne lui tient pas l'abri de hôte, elle dégage. À qui faites-vous référence en disant cette vieille folle ? Je vais vous le dire. Je parle de... de sa mère. Excusez-moi, mais quand vous dites sa mère, vous voulez dire votre mère ? Entre nous. Comment je pouvais savoir qu'elle était mariée ? L'alliance qu'elle portait à la main gauche était un bon indice. Tiens ! Bonjour Robert. Ce sera un bonjour quand je serai débarrassé de cette gueule de bois. Vous avez fait la fête hier ? Non, j'étais ici. A oublier mon grand âge et à enchaîner les verres avec Harvey. Que puis-je faire pour vous ? Je suis désolée, Louis. C'est une merveilleuse nouvelle, mais je cours après le temps aujourd'hui. Alors prévenez-le que je l'attende en 45 minutes et je m'occuperai de lui dès que la réunion sera finie. Écoutez-moi bien le top modèle. Je comprends. Vous êtes la hit girl et moi, vous savez qui je suis ? Je suis le lit. Vous pouvez balader votre mètre 80 d'une démarche chaloupée comme Brigitte Nielsen en 85 tant que vous voulez. Me faire perdre mes moyens, me forcer à capituler. Mais j'ai un scoop pour vous. Ça n'arrivera jamais. Ils m'ont peut-être réchappé. Donnez-moi une minute, je vais trouver. Je comprends ce qui se passe. Katrina juge que je ne mérite pas son attention, alors elle m'a refilé un petit débutant incompétent de seconde zone. Qu'est-ce qui vous arrive ? J'avais la migraine. C'était plus intense que d'habitude. J'ai voulu venir au rendez-vous, j'ai ouvert la porte, mais je ne supportais pas la lumière, même avec les lunettes. C'était comme si j'avais des poignards enfoncés dans le crâne. J'ai pas pu sortir. C'est impossible. Ah oui, c'était très malin de nommer votre nièce fiduciaire pour vous protéger. Oh bien sûr, quand je lui ai dit qu'elle vous servirait de bouc émissaire si les autorités découvraient d'où vient votre argent, elle était ravie de me donner le contrôle du compte. Non, pas moi, parce que c'est vous qui allez le donner à David Fox. Pourquoi moi ? Il reste encore à le convaincre de passer un accord et on peut le faire soit avec un coup de massue soit avec un camp de velours. Je comprends. Il n'est pas au courant, si je comprends bien. Non, pas encore. Mais il m'a donné toute autorité pour conclure un accord et c'est moi qui en fixe les termes. Parce que je sais qu'aucun de vous ne fera de compromis si l'autre n'est pas également désavantagé. Qui vous dit que c'est pas un bagel ? La même personne qui m'a dit que vous aviez le sens de l'humour d'un enfant de 5 ans. Puisque c'est ça, je vais venir vous tirer les nattes à la récré. Très bien, vous continuez ou je peux vous poser une question sérieuse ? Il a raison. Vous voulez qu'on prenne un risque, il faudra nous dire ce que vous avez magouillé pour étouffer financièrement ceux qui vous dérangeaient et d'autres choses pas très claires. Parce que, comme il l'a dit, je dois savoir exactement où est-ce que je vais mettre les pieds. C'est pas grave, parce que le jury ne le sera pas. Comment ça ? Cette action en justice n'a pas seulement été lancée par une bande de vacanciers procéduriers, tout cela a été orchestré. Par qui ? Notre plus gros concurrent. Je peux vous déranger ? Ça dépend, c'est urgent. Pour vous dire la vérité, ça l'est. Déjà que Zayn pense que j'outrepasse mes compétences, il faudrait pas qu'en plus il pense que je suis incapable de rendre mes devoirs à l'heure. Je croyais que c'était une blague, mais peut-être que non. Je ne comprends pas. Eh bien, ça signifie qu'un jour ou l'autre, tout le monde se retrouve face à une situation sans issue. Vous devriez vous demander pourquoi ? Je ne veux pas le savoir. Vous devriez, parce qu'avec ce qui se passe entre vous et Zayn, Alex est très vite passé au second plan. Mais au fait, comment savez-vous tout ça ? Parce qu'avant d'appeler Oli, il est venu me trouver. Donc si je comprends bien, vous venez me remettre un rapport en vous excusant de l'avoir rédigé et après vous me dites ce dont j'ai besoin. Oui, c'est ça. Parce que pendant que je perdais mon temps sur un dossier, alors qu'un cabinet comptable aurait pu le faire, vous pensez que si le cabinet rentre des cales d'or, vous a laissé partir, c'est parce que vous aviez un faible pour nous. Quel baratin de donna. C'est le tien en fait. Elle a dit que j'étais dans une sorte d'impasse et que j'aurais beau gémir ou pleurer, je devais essayer de m'en sortir tout seul. Très bien. Je suis prêt. Bon. On va d'abord stabiliser le haut du corps. Alors à pied, légèrement derrière l'autre, bien en ligne avec les hanches. Vous êtes bien en appui là ? Comme ça ? Oui. Et j'ai brûlé combien de calories là ? C'est comme si je me demandais si j'avais un visage. Oui, je sais Louis. Et tu as probablement le sperme d'un étalon et d'un pur sang. Mais j'aimerais que tu le fasses examiner. Je ne peux pas prendre de risques. Et le meilleur moyen d'éviter un affrontement, c'est de prendre un artilleur. Et Harvey, le meilleur artilleur que je connaisse, c'est toi. Plus ça va et plus les collaboratrices sont jeunes et insolantes. Vous ne trouvez pas ? Ce n'est pas une collaboratrice, c'est ma fille. Vous croyez que je ne le sais pas ? Je peux repérer une élève de troisième en pleine crise d'adolescence à plus d'un kilomètre. Donna ! Je suis votre amie, je vous demande. Avez-vous terrassé le dragon ? Avez-vous secoué les patates ? C'était un badigeon à la chambre. Attendez, un badigeon à la chambre ? Oui, projeté à l'ancienne. Maintenant que vous êtes prête, pourquoi ne pas commencer par le partage des biens ? À vrai dire, nous aimerions commencer par la question la plus importante. Nos enfants. Exactement, parce que nous allons demander la garde. Alors vous avez dû avoir une enfance compliquée parce que le rôle des parents, ce n'est pas d'apprendre aux enfants comment tourne le monde, mais c'est de leur apprendre comment le monde devrait tourner. Oui, et c'est à moi de rattraper le coup. Mais attendez, ne me dites pas que c'est... Terre péruvienne, riche en fer, chauffée à la température idéale recommandée de 39 degrés. J'aimerais vous dire oui, mais en ce moment, je suis surchargé. Et une œuvre caritative demande plus de temps que je ne peux en donner. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir. Je suis plongée jusqu'au cou dans le dossier Ratchinson. Donnez-le à quelqu'un d'autre, c'est trop important. Si c'est si important, pourquoi ne pas vous en charger vous-même ? C'est hors de question. Un mannequin nommé Daisy Jones a posté une vidéo prétendant que mon correcteur de teint lui a provoqué une réaction allergique. Les ventes de ma nouvelle gamme dégringolent. Vous avez fini, à votre avis ? J'attends toujours de connaître vos motivations. Si je vous disais que le travail de cette association me tient à cœur, vous ne me croiriez pas. Alors, on aura qu'à dire que c'est un petit lutin qui me l'a demandé. Alors, si je comprends bien, on est là à cause de quelques points noirs. Bon, on fait quoi pour dégager cette vidéo ? Pour ma cliente, son joli teint est essentiel. C'est son gagne-pain, monsieur Spectre. Vous avez fini de lire les PV ? Oui, je les ai lus deux fois afin de ne laisser échapper aucun détail. C'est très clair. Tout ce qu'on apprend, c'est que Mark Iken a passé des heures à convaincre les autres de faire du lobbying contre Edmette Ford. Je sais. Il s'est arrangé pour nous faire perdre la moitié d'une journée de travail alors que pour l'IPO, le temps est compté. Mais attendez. Quoi ? S'il a un créneau réservé, il a un caddie attitré. Ce n'est sans doute pas quelqu'un à qui il se confie, mais si la seule chose dont il parle, c'est le travail, alors... Il faut qu'on aille à Quaker Ridge. Allons-y. Ce n'est qu'un dossier parmi d'autres ? Non, ce n'est pas n'importe quel dossier. Je joue mon statut d'associé senior. Quoi ? Pourtant, je croyais que Louis avait... Je sais ce qu'il a dit, sauf qu'il s'est gouré. Vous allez être un père modèle pour cet enfant. Comptez sur moi. Et je veux profiter de chaque moment. C'est pour ça que vous allez regarder ce qu'il faut faire pour pouvoir devenir sage-femme. Si vous croyez que je vais insister à l'accouchement, vous êtes carrément en train de rêver. Je croyais que votre hobby c'était le golf et pas la viticulture. Ce n'est pas un hobby mais un investissement. Et maintenant, il rapporte moins que zéro. Et en quoi je peux vous aider ? On va commencer par une petite visite. Vous voulez que je vire votre maître de chais ? Non, je veux que vous alliez voir l'ordure qui ne m'a pas livré les tonneaux que je lui ai payés. Et parce que j'ai laissé mon vin stagner dans les cuves et qu'il a donné ce vinaigre qui est dans votre verre. Et le vinaigre, ça n'intéresse personne. J'ai perdu toute ma récolte ! D'accord, John. Écoutez... Franchement, je vous tire mon chapeau. Vous êtes à la hauteur de votre réputation. Je n'aurais jamais pensé à prendre un homme de paille pour cette opération. Et si vous connaissiez bien ma réputation, vous sauriez que l'homme de paille ne sera pas ma seule tentative. L'an prochain, il n'y aura peut-être plus rien parce que votre erreur a coûté cher à mon client. Alors vous allez le rembourser. Plus c'est revenu qu'il n'a pas eu d'autres compensations qu'on peut exiger de vous. Si j'avais voulu le ruiner, pourquoi j'aurais accordé à un nouveau récoltant, votre client, une réduction. De quoi vous voulez parler ? Mes autres clients payent 5% de plus. Votre client est le seul à avoir une remise. 30% pour être exact. Les autres récoltants savent que vous avez fait ça. Ma soeur... Elle est morte il y a des années. On buvait du vin ensemble, mais on n'y connaissait rien sur les grands crus ou les appellations. On savait qu'on aimait bien ça. Très bien. Alors qu'est-ce que ça te ferait si jamais nos parents te reniaient complètement et refusaient de te voir jusqu'à la fin de leur vie ? Alors comment se fait-il que M. Fox ait arrosé mon plus gros locataire à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois pour respecter son bail pour que je ne puisse pas le mettre dehors ? Non, j'ai fait mon travail. Vous n'aviez rien, je vous apportais un nouvel élément. Et cet élément nous a explosé à la figure parce que ses versements sont synonymes de blanchiment d'argent, de trafic d'influence ou de n'importe quelle autre combine qu'il connaît bien. Et c'est exactement pour ça que je ne vous ai rien dit parce que Donna m'a dit que vous n'aviez pas confiance en lui. De rien, Louis. Il me reste juste une précision à apporter avant qu'on ne se sépare. Ah oui ? Laquelle ? Mazeltov, mon ami. Mazeltov. Pourquoi vous n'avez pas commencé par vous dire ça ? Pour la simple et bonne raison que je veux que personne ne le sache. Il est très important pour moi que les gens croient que je suis dur en affaires. Ah, appelez pour me remercier, valorisez la fonction que j'occupe et me donnez un surnom en guise de marque d'affection. Robert, il faut faire attention sinon nous allons devenir amis ouvertement. Vous avez la tête de quelqu'un qui vient de réussir son coup ? Absolument. Et ce coup s'appelle Robert Zane. Ne me dites rien. Il vous a appelé et s'est mis à déverser des compliments comme si vous étiez de sa famille. Avant, oui, mais maintenant que vous les poursuivez, c'est à moi qu'ils voudront confier leur défense. J'avais oublié vos petites blagues. Mais aujourd'hui, je n'ai plus à prétendre qu'elles m'amusent. Alors, voilà comment ça va se passer. Je vais vous faire la prise de l'ours et votre seule parade, ce sera de les laisser nous rejoindre. Soit vous le faites tout de suite, soit vous le faites un autre jour, mais croyez-moi, vous les laisserez partir. Quelle différence ça fait ? Vous avez plutôt intérêt à l'obtenir ce client parce que vous devriez savoir qu'Eric Caldor n'est pas un poids léger. Aux dernières nouvelles, je n'ai aucun compte à vous rendre sur mes affaires. Chella, pied dans les étriers, allongée sur la table. Louis qui regardait, il portait des blouses d'hôpital tous les nez. Vous me faites rire, vous. Vous êtes déjà dans le pétrin avec votre affaire et vous avez besoin de moi ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Inutile de le dire, vous êtes là avec votre petite voix innocente et je vous avais dit que ça finirait comme ça. Je n'ai pas volé votre associé. Vous avez poignardé Robert dans le dos pour essayer de voler nos deux cabinets. Vous pensez m'émouvoir avec ce petit discours pleurnicheur ? Ça ne marche pas, alors prenez un mouchoir, séchez vos larmes et arrêtez votre cinéma. On va vite y remédier. On a repéré des fibromes utérins que votre gynécologue n'a pas dû voir. Je voudrais les retirer. Non ? Imaginez que vous marchez dans le couloir du lycée avec Charles. Faire le placard. Je ne veux pas. J'aimerais savoir pourquoi. Parce qu'on a un sérieux souci. Qu'est-ce que vous avez encore fait ? Rien du tout. Un de mes avions de fret transportait des œuvres d'art. Apparemment, la soute s'est dépressurisée et une des œuvres a été endommagée. Louis, c'est ridicule. Où est-ce que vous m'emmenez ? On y est. Détendez-vous. Alors, je peux enlever le bandeau ? Non. Pas avant que vous ayez deviné exactement où nous nous trouvons. Je ne sais pas qui vous êtes, mais tous ces modèles font partie de notre dernière collection de printemps et nous les avons tous créés. Ils vous ont aussi parlé de Johnson contre Olympia Records ? Le parolier a touché 15 millions de dollars suite à un plagiat dans exactement le même cas de figure. Si j'ai bien compris, vous voulez me faire cracher 50 millions alors qu'on n'a commis aucune faute. L'Yévin, c'est un compromis. Ça doit faire mal des deux côtés. Eh bien, je trouve que ça fait beaucoup de mal de mon côté et pas suffisamment du leur. Attendez, on a passé toute notre journée là-dessus. C'est bon, on les tient. Ils vont signer l'accord. C'est possible. Mais moi, je préfère tout vérifier ligne par ligne à la virgule près parce que j'ai besoin d'en être sûre. Je vous rappelle que vous avez besoin de tout sauf d'un lèche-botte et qu'à partir de maintenant, c'est acté. Eh bien, si personne ne compte le dire, je me dévoue que le grand match commence. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je voulais m'assurer que vous aviez toutes les pièces de l'instruction. Vous me ramenez un chariot bourré de documents à consulter à 21 heures ? Ce n'est que le sommet de l'iceberg. J'accélère les choses parce que tant que la procédure est en cours, l'image de mon client est traînée dans la boue. Épargnez-moi ces âneries, Alex. Le juge n'y verra peut-être que du feu, mais moi, non. Votre honneur, nous appelons Kevin Androuz à la barre. Je vois que ce n'est pas votre truc, les préliminaires. Non, j'adore ça, Alex. Mais vous avez raison sur une chose. Vous allez vous faire maître. Ce que je voulais dire, c'est que notre plus gros concurrent l'a payé pour nous lâcher. Est-ce que vous pouvez le prouver ? Non, vous n'avez rien. Comme vous n'avez pas la preuve que mon client a abîmé cette poêle. Tout ce que vous avez, c'est des tactiques diffamatoires et de la rancune. Alors, j'ai fait la seule chose possible. J'ai tout donné à une oeuvre caritative. Et si vous ne me croyez pas, je vous montre le chèque. Donc, vous décidez de faire un chèque, mais vous ne prévenez pas les autorités. Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, ça me paraît très simple. Vous constatez une infraction, vous alertez les autorités. Vous pensiez pouvoir me cacher son existence ? Je ne connais personne de ce nom-là. Curieux, parce que j'ai une vidéo de surveillance où vous apparaissez en sa compagnie deux semaines avant que vous ayez détruit la toile. Il ne témoignera jamais. Elle a la preuve que j'ai demandé à un expert d'estimer la valeur que prendrait mon vermer si une autre peinture était détruite. Alors, s'il vient témoigner... Attendez que je comprenne. Il y avait un fait incriminant et vous ne me l'avez pas... Alors, qu'avez-vous trouvé ? Rien du tout. Juste un petit bug dans le système de facturation. Vous mentez. On a des infos comme quoi... Je me fous de ce que vous avez. Les clients étaient surfacturés, on les a remboursés, et c'est tout. Il n'y a rien de plus grave. J'ai la preuve que l'entreprise de conditionnement n'a pas protégé le tableau. Votre cliente le savait. Non, mais c'est pas vrai, Robert ! Quand est-ce que tu vas te mettre à vraiment prendre ma défense ? Gretchen ? Louis, ne me dites pas que vous avez traversé le cabinet comme s'il était à vous en faisant en sorte que tout le monde vous voit. Si, j'ai même dansé. Les gens m'ont salué, tapé dans la main et d'autres ont applaudi. Félicitations et je suis fière de vous. C'est une seule et même chose. Et encore une chose, je n'irai plus jamais Je n'ai pas besoin d'augmentation. Jim Allen est un vrai criminel. Il s'allie à un sport que j'aime et il n'est pas question que je le laisse continuer. Alors je vous propose d'enfiler les gants et de régler ça sur le ring. Vous parlez comme un avocat dont le client est coupable. C'est vrai que je ne sais pas concevoir un abat-jour si c'est ce que vous voulez dire mais je sais en revanche que 40% de votre activité est commerciale et que vous avez décliné une offre de rachat l'an dernier parce que vous vouliez honorer un contrat avec une chaîne d'hôtels faisant pour laquelle vous recherchez un nouveau directeur juridique. J'aurais dû m'en douter vu le temps que vous avez passé chez Rand et Kaldor on a dû vous apprendre à batailler contre moi. Je ne l'ai appris mais je n'ai aucune intention de batailler contre vous. Beaucoup d'autres paris ont été faits juste avant ce combat mais une seule personne a misé 100 000 dollars sur l'outsider. Je m'en fous de ce que disent les avocats. Je n'ai rien simulé sur le ring. Je vais même vous dire plus. Si je dois refaire un combat contre ce taré cette fois c'est moi qui lui défoncerai la gueule. Et si je veux être cohérent je ne dois avoir aucun contrôle sur toi. Bien, alors dans ce cas... je ne vais quand même pas te passer le mort dans la bouche et essayer de te monter accru. Écoute-moi bien. Tu es un étalon sauvage. Et un étalon sauvage ça doit rester libre. Je dis simplement que tu es un magnifique destrier qui galope là où le vent le mène. Je ne vais pas te tenir l'abri de serré sauf bien sûr s'il te vient l'idée de te cabrer pendant que je te monte. Alors maintenant dis-moi qu'est-ce qui peut te mettre mal à l'aise dans tout ça ? Mais de quoi tu pars ? Je te parle de tranchée de coupé en D. Tu veux bien répéter s'il te plaît ? De tranchée de coupé en D. Oui, je sais ce que ça veut dire. Je te remercie. Donc ta grande trouvaille c'est de séparer sa division commerciale de celle de ses ventes. Parce que je t'ai dit que la survie de sa boîte était importante pour moi. Louis ? Non, Gretchen, désolé mais je n'ai vraiment pas le temps. Alex a foutu la merde avec Thomas et je dois rattraper le coup. Alors il va falloir prendre le temps parce que voici ce qu'Andrew Malik dit du cabinet dans la presse. Le type avec qui je m'entraîne quand il m'envoie un crochet D'accord, mais si vous travaillez un peu trop au corps il peut sortir en U.P. C'est pour ça qu'il faut toujours être en mouvement. Mais si vous êtes tout le temps en mouvement vous risquez de prendre un direct du gauche. Mais Jim s'est pas pris des directs en pleine tête depuis qu'il a 15 ans. Je suis désolée de vous dire ça Louis mais ce que vous voulez n'a plus aucune importance. Et je vais vous dire autre chose vos clients n'ont plus n'ont plus aucune importance. Ce qui est important c'est de tenir la barre. Vous croyez que Jim Allen renoncerait à une poursuite pour que Ricky obtienne un bon accord ? Une fois qu'il saura pourquoi Ricky a fait ça oui, évidemment. L'importance, ce qui compte c'est qu'il va obtenir un accord. Donc prenez vos cachets et estimez-vous heureux qu'on soit prêt à négocier parce que sinon vous seriez ridiculisé. Eh bien, commencez à aiguiser ton harpon parce que je veux un bel os sur mon bureau d'ici la fin de la semaine, matelot ! Excusez-moi, mais la voiture que vous voyez utilise du sans-plomb 91. Mais vous voulez en fabriquer une qui roule sans essence ? Parce que pour vous changer le monde est plus important que de vous remplir les poches. C'est aussi que vous ne faites jamais ce qu'on vous dit. Et j'ai beau être non conformiste je ne veux pas à mon avocat le soir aussi. Steven ? Arbet, j'ai dit non parce que vous ne savez pas écouter. Et elles réagissent positivement à l'écriture cursive et au marquage de couleur or. Alors c'est ce que nous leur avons donné. Ok. Allô ? Steven ? Louis Litt, de ZA Inspector Litt. Vous avez une minute ? Il doit y avoir un malentendu. Un avocat de votre cabinet m'a déjà rendu visite. Je sais. Je n'en ai rien à faire que vous bluffiez ou pas parce que... j'ai une flèche. Ah, merde. Oui, avec la rivière. Oui, mais vous n'aviez que 4% de chance d'avoir une flèche. La côte du pot était en ma faveur avec ou sans rivière. C'est un bon coup. Je me couche. Et voilà. C'est exactement ce que je disais. Tu vois, je n'avais qu'un 10. Et les marquages de couleur or ce qui veut dire que l'avenir de Chelsea ne s'annonce pas doré du tout. Montrez-moi l'étude de Janovitz. Ça me rend malade que vous vous conduisiez comme des enfants. J'ai eu raison de ne pas prendre ma retraite quand j'y pense. Si je vous quittais, vous vous débrouilleriez pour vomir sur vos lits superposés. Je vous l'ai dit au téléphone, à moins que vous plaidiez coupable, nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Madame Aubrienne plaidera coupable de possession de drogue en échange d'une peine limitée à une amende conséquente et 6 mois avec sursis. Un de nos clients est susceptible d'avoir effectué des manipulations boursières sur nos ordres. Nous sommes victimes d'un chantage et j'ai besoin que vous enterriez cette affaire. Vous aviez tort. J'ai grandi ici. Ces délits, c'est moi qui les ai commis. Il s'agit de mon casier. C'est une belle histoire mais qui n'a rien à voir avec le sujet. Je suis bien placé pour le savoir. Je crois sincèrement que vous êtes toujours cette femme brillante, originale, qui m'a fait l'honneur de travailler pour moi pendant toutes ces années. Allez, par ici. À moins que ça vous fasse peur. Si vous craquez pour Brian, je n'ose imaginer combien vous êtes subjugué par le mal chaud bouillant qui est devant vous. On sait très bien que si je veux, je te déstabilise en un grindeuil. Si ça peut te rassurer, Harvey, je n'ai pas d'affaire contre toi. Katrina, Samantha, votre début de semaine se passe... Ça vous va si on s'appelle les politesses ? Je ne demande pas de lui. Super. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Votre truc, c'est de s'attaquer l'un à l'autre de manière frontale. Eh bien, les gens changent. Elle suit un nouveau plan d'attaque. Voilà trois anciennes affaires de Maître Wheeler. Dans ces documents, vous trouverez des preuves d'extorsion, de dissimulation d'accords et de rendez-vous avec la concurrence, ce qu'elle a fait la semaine dernière. L'un de ses patients est chef de chantier dans le bâtiment. Il a fait une crise au boulot. Ça a causé un accident. Un mec est dans le coma et du coup, il prétend que c'est arrivé parce que Lipschitz s'est trompé de prescription. Samantha, quel temps radio aujourd'hui. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Oui, et je n'ai pas répondu parce que je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Le nom de Dana Scott vous rappelle un truc parce que vous l'avez aidé à me faire passer pour une crapule devant la juge. Pour l'instant, Samantha est trop en colère. Elle n'acceptera qu'une victoire par chaos. Et j'imagine que Samantha ne cessera de chercher à reprendre le dessus jusqu'à ce qu'elle trouve un élément qui le lui permette. Tu n'as encore rien gagné du tout. Elle ne lâchera jamais. Et alors ? Vous allez droit à la confrontation toutes les deux et ça risque d'être sanglant. Officieusement, ça nous laisse libre de trouver un autre partenariat. En plus, vous évitez les foudres de la juge vu qu'elle ignorera que vous êtes déjà en train d'en chercher un car je sais que vous le faites. 5 millions d'utilisateurs mais 60% n'ont pas atteint le seuil de transaction. Par conséquent, l'analyse des différents vecteurs décryptage. Louis, vous savez beaucoup trop de choses sur moi pour que je reste votre thérapeute. Pardon, je vais être grossier mais c'est des conneries. Nos plus grandes avancées relèvent des moments où vous avez partagé votre vie personnelle. Et voilà, exactement comme tu l'aimes, vanillé avec un soupçon de comment peut-on boire son café aussi sucré ? T'as l'air particulièrement joyeux ce matin. Oui, je le suis. À renvers, réfléchissez un peu. C'est une chaîne nationale. Ils ont une certaine trésorerie et des centres commerciaux où on n'en construira pas d'autres. Donc, si nous voulons continuer Ok, Simon. J'ai l'impression que vous avez encore des réticences. Qu'est-ce qui vous gêne ? Tous ces gens te le diront, les cadeaux sont les meilleures preuves d'amour. Donc, si j'ai bien compris, je l'ajoute à la liste. Exactement. Et tu le mets en haut de la liste. Oh mon Dieu. Est-ce que vous accepteriez de venir y d'ordifier le suspect ? Simon Lowe veut signer un deal avec Thomas Kessler pour lancer 20 nouveaux centres commerciaux. Désolé, vieux, mais je suis dans la dernière ligne droite en négociant un accord avec le propriétaire d'une autre chaîne. Vous travaillez pour moi et je ne tolère pas les tirs au flanc. Je veux les résultats sur mon bureau à 10h demain matin. J'ai l'intention de gagner. Thomas aussi est un client. Je ne l'oublie pas. J'ai demandé à Alex de m'aider à trouver une solution. Il va relancer le deal initial et demander à Glenn de monter les enchères. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne laisserai personne s'aborder cette entreprise. J'ai consacré ma vie à la faire prospérer. Non, je me suis contentée d'utiliser l'un de ses méfaits pour lui en faire avouer un autre. Je ne l'ai pas menacé. Tu fours ton nez dans des affaires qui ne te regardent pas. Ça peut entraîner des conséquences inattendues. Enfin, tu... Robert, j'en ai marre de t'entendre parler de conséquences inattendues. J'avais tout rangé dans un coin de ma tête et ça me bouffait de l'intérieur. J'ai voulu faire quelque chose, mais je n'arrivais pas à trouver une solution qu'il ne m'aurait pas envoyée en prison. Alors, demain matin, on va tous les deux aller voir Simon avec une offre si extravagante qu'il n'aura pas d'autre choix que de dire oui. Et son salon d'avocat n'aura plus que ses yeux de vipère pour pleurer. Je n'aurais jamais dû vous demander de rester si tard. Ce n'est pas votre foutre, Robert. J'aurais dû être plus sur mes gardes. Vous n'êtes pour rien. C'est le salopard qui vous a agressé, le fautif. Ces documents sont la preuve d'une entrevue secrète entre les deux plus grands propriétaires de centres commerciaux où ils se répartissent les enseignes et s'entendent sur les loyers. Alors, je vous donne une chance d'épargner une enquête à votre client. C'est à prendre ou à laisser. J'aurais grand plaisir à vous montrer l'offre qu'on a faite et je vous garantis qu'ils en ont une copie dans leurs archives parce que vous avez créé une trace écrite de toute pièce. Donc, tout ce que vous avez sur Simon, ce sont des dates sur un calendrier. Ils m'ont pris tout ce que j'avais. Ils m'ont folé mon cabinet, forcé à partir en disgrâce et depuis, je dois me battre pour garder la tête hors de l'eau tant que mon nom ne sera pas de nouveau sur le mur. Alors, ils veulent combien ? Quel est le prix de ces cafards ? Il n'y a pas de prix, Robert. Eric a dit que rien au monde ne lui donnerait autant de plaisir que de voir le cabinet réduit en miettes. Tu as parlé à Hélène ? Tu as marchandé avec elle ? J'ai essayé et j'ai fait chou blanc là aussi. Mais merde ! Samantha, Daniel est d'accord. Tu vas me répéter exactement ce qu'ils ont dit parce que Eric Kaldor et Hélène Rande sont les gens les plus cupides que je connaisse. Tu veux me faire croire qu'ils refusent par principe ? Tu te moques de moi ? Alors, on se lance. On a proposé à Simon Law une somme d'argent qu'aucun PDG raisonnable ne refuserait. On aimerait en discuter avec une personne qui a la tête plus froide. Je ne suis pas sûr de vous suivre, Aré. En quoi ce mensonge vous protégerait ? En rien. Je ne vois pas pourquoi elle devrait aussi affronter le plotant d'exécution. Qu'allez-vous faire ? Je n'en sais rien. Peu après que Simon Law vous a dit qu'il se servait de Thomas Kessler comme un pas, ce dernier s'est retiré. Pour quelle raison ? Parce qu'il a dû le convaincre de le couvrir. Robert, étant donné que c'est une faute passible de radiation, je vous le redemande sous serment. Est-ce que cet email existe ? Vous l'avez écrit ? Sous-titrage Société Radio-Canada